... Bonsoir, nous nous retrouvons à nouveau en direct du festival de Cannes où cette deuxième journée a été marquée par la sortie du film-événement d'Edouard Nirmans, le retour de Casanova, et par l'apparition événement de Casanova, Delon, son arrivée au palais, évidemment, n'est pas passée inaperçue. ... Une cohue évidemment inévitable, vous allez dire une cohue programmée, mais il faut dire que, comme hier, les Canois étaient fort nombreux devant les marches du palais, encore plus nombreux ce soir, le temps aidant. Son absence ce matin, l'absence d'Alain Delon, à la conférence de presse traditionnelle, n'est pas passée inaperçue non plus, il a suscité quelques critiques, Alain Delon ne laisse jamais indifférent, et bien l'acteur s'en expliquera dans l'entretien qu'il nous a accordé tout à l'heure, peu avant son arrivée sur les marches du palais, un entretien vérité qui portera sur son rôle de séducteur vieillissant dans le film de Nirmans, sur le sentiment de solitude qu'il peut éprouver parfois, et sur le regard des autres sur lui, un regard dont il attend beaucoup ce soir. Alain Delon, en ce moment même, se trouve dans le palais du festival et regarde son film au milieu du jury, au milieu du monde du cinéma, qui peut se montrer féroce quelquefois. Alain Delon éprouve, il nous l'a dit, une certaine fébrilité, je dirais une certaine humilité nouvelle chez lui. Ce sera le temps fort de cette édition spéciale, après évidemment l'actualité que vous présentez, Élise. Et c'est encore la catastrophe de Fouriani qui fait la une, avec une question à laquelle les enquêteurs devront répondre. A-t-on négligé, pour ce qui devait être une grande fête du sport, d'écouter les appels à la prudence de certains experts ? Une question d'autant plus cruciale que ce soir en Corse, le maire de Fouriani reconnaît que la commission de sécurité a travaillé dans la précipitation. Enquête de Rémi Gullicelli et Marie-Hélène Rocton. La tribune nord du stade de Fouriani est en pleine édification la semaine dernière. Un chantier qui apparemment n'a guère fait l'objet de vérifications directes de la part de la commission départementale de sécurité, amenée par un cadre légal à enteriner l'avis d'experts et différents certificats fournis par le constructeur. Maître des travaux, la société Sud Tribune, est ce soir de plus en plus mise à l'index. La commission m'a entendu, l'a entendu plusieurs personnes, surtout les constructeurs des tribunes, et du moins le monteur des tribunes. Je crois qu'on aura sûrement un épisode et une conclusion rapidement. Question, la commission départementale de sécurité, filmée ici pendant les travaux, a-t-elle mis tout en oeuvre pour suivre la construction de cette tribune ? Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers ou délégués municipaux en faisant partie affirment qu'ils ont surtout travaillé sur la sécurité globale du stade, plutôt défaillante. Ils ont aussi agi dans la précipitation. L'agrément définitif de la tribune qui s'est écroulée apparaît-il été signé à 17h30, alors que le stade était ouvert depuis plus de deux heures. Ça ne vous paraît pas anormal ? Vous savez, ça ne me paraît pas anormal, mais c'était tellement rapide tout cela qu'il était difficile. Il était difficile de faire autrement, je ne sais pas. L'agrément, effectivement, on aurait dû être donné plus tôt. Ce soir, autour du stade de Fouriagne, les experts des commissions d'enquête côtoient les familles plongées dans le drame. Il leur faudra déterminer où sont les vraies responsabilités qui dépassent sans doute le cadre du simple constructeur de la tribune Nord. Depuis hier, des milliers de personnes viennent rendre hommage aux victimes dans la chapelle ardente dressée à Bastia. Les joueurs de Monaco se sont associés à la douleur des familles en venant aujourd'hui se recueillir en toute discrétion. L'équipe de Marseille a aussi voulu faire un geste en ne jouant pas la finale de la Coupe de France. L'OM l'a annoncé cet après-midi. Nous y reviendrons dans quelques instants avec notre invité Bernard Tapie. Mais tout de suite, le reportage de la Troie à Marseille avec Georges Matera. La finale de la Coupe de France n'aura pas lieu. Ainsi en ont décidé les dirigeants et les joueurs de l'Olympique de Marseille. La décision a été prise ce matin à l'issue de l'entraînement lors d'une réunion entre Jean-Pierre Bernès, le directeur général du club, et l'ensemble de l'équipe. Il est évident que les joueurs ont usé de toute leur influence pour empêcher que cette rencontre ait lieu. Et seule une sollicitation de leurs homologues Bastia aurait pu les décider à se rendre mardi prochain au Parc des Princes. Nous n'avons vraiment pas envie de jouer cette finale. C'est même pas envie, on n'était pas dans l'état de jouer cette finale. D'autant plus que sportivement, nous ne sommes pas en finale. Je crois que Bastia mérite de défendre ses chances. Et c'est pour cela que le président a fait une proposition qui me semble logique et que Bastia d'ailleurs a apprécié. A savoir qu'on joue une demi-finale contre Bastia. Et que bon, si par bonheur on se qualifie, mais croyez-moi que tous les joueurs, on va faire tout ce qu'il faut pour essayer de la rapporter. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Difficile en effet d'oublier ce qui s'est passé mardi dernier à Fouriani. Les joueurs Bastia et Marseille ont participé activement au secours. Il est donc compréhensible qu'aujourd'hui, il n'ait pas envie d'aller plus loin dans cette compétition. Certains regretteront les tergiversations de ces dernières heures. Mais cette décision a le mérite d'être claire. Personne à Marseille comme à Bastia ne souhaitait jouer au football tout juste une semaine après le drame. Bernard Tapie, bonsoir. Ne pas jouer la finale de la Coupe de France, c'était à votre avis la seule solution possible, la seule décision défendable ? En tout cas, c'était déjà ne pas pouvoir jouer la demi-finale. Puisque pour faire la finale, il faut déjà jouer la demi-finale. Et nos amis de Bastia ont décidé de ne pas jouer la demi-finale. Donc ça posait deux problèmes. Le premier, c'est que c'est difficile d'envisager de jouer une finale quand on n'est pas qualifié. Or là, les joueurs estiment que sur le plan sportif, ils n'étaient pas qualifiés puisqu'ils n'ont pas pu défendre leur chance avec l'équipe de Bastia. Deuxième élément, c'est que c'est vrai que les conditions à la fois psychologiques, morales et affectives ne sont pas réunies pour faire un match de football avec bonheur, plaisir et envie de le disputer mardi. Les choses sont trop récentes. Ça a été unanime à l'OM ? Je veux dire, dirigeants, joueurs, tout le monde s'est senti incapable de jouer ce match. Et surtout supporters. Car dans la vie de l'Olympique de Marseille, les supporters répartis dans plusieurs associations, ont leur mot à dire et ils ont été unanimes pour dire qu'on est incapable d'exprimer notre bonheur parce qu'on va marquer un but. Donc ce match n'a pas de sens. Alors il y avait un sens, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, c'était économique. Est-ce qu'on ne le fait pas ? Ou est-ce qu'on ne fait pas un match qui ressemble à un match pour donner de l'argent à des gens qui en ont besoin ? Alors là, je crois qu'il faut le faire. Cette finale doit avoir lieu. Et j'espère qu'on la jouera. Et qu'on la jouera après avoir joué la demi-finale. Et que la totalité de la recette et des deux, et de la demi-finale et de la finale, pourra être versée à ce moment-là. Ça veut dire que vous êtes prêts à rejouer cette demi-finale contre Bastia, puis la finale si vous êtes qualifiés, mais ça beaucoup plus tard, quand les plaies seront cicatrisées ? Dans quelques semaines. On a entendu des voix un petit peu discordantes aujourd'hui, en ce qui concerne la fédération française et l'OM. Vous le regrettez ? Non, mais je crois que la fédération a des positions actuellement qui sont extrêmement difficiles, parce que la situation n'est pas simple, et parce que toutes les décisions qu'on prend ne sont forcément pas bonnes. Celle prise hier n'était pas bonne, celle qu'on prend ce soir n'est pas bonne, mais il faut essayer de prendre la moins mauvaise, en tout cas celle qui peut éventuellement correspondre aux besoins et à l'envie de tout le monde. Et je suis sûr pour ma part que la décision qu'on prend en ce moment et qu'il faudrait essayer de maintenir, c'est-à-dire on fera la demi-finale et on fera la finale plus tard, je suis sûr que cette décision satisfera tout le monde dans quelques semaines. Aujourd'hui, chacun a une position et chacun s'emporte un peu. Il faut garder un peu le sens du devoir de réserve. Il ne faut pas prendre les malades, les blessés et les morts en otage plus ou davantage. Il faut simplement rester digne et dire que le sport a sa place quand les circonstances le permettent. Et actuellement, les circonstances ne sont pas là pour permettre le sport d'avoir sa place. Bernard Tapie, je vous remercie. Une dernière information, la recette du match France-Pays-Bas sera intégralement versée aux familles des victimes et une minute de silence sera respectée sur tous les terrains de football ce week-end. Les autres faits marquants de l'actualité avec Didier Auréac. Cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 45, aujourd'hui à l'Arc de Triomphe à Paris. L'occasion pour François Mitterrand de célébrer également le 50e anniversaire de la bataille de Birakeim. Après avoir déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, le président a ensuite procédé à une remise de décoration à des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Le petit Johan, victime d'une noyade, cet enfant de 7 ans avait disparu dimanche. Hier soir, après 5 jours de recherche, son corps a été repêché par les pompiers dans les eaux du canal du Midi à Toulouse, près de la péniche que possèdent ses parents. Une autopsie va être pratiquée pour déterminer les causes exactes du décès. Reprise des combats à Sarajevo après 2 jours de trêve, les affrontements ont recommencé aujourd'hui dans la capitale de Bosnie-Herzégovine. Des obus se sont battus pendant plusieurs heures sur une banlieue de Sarajevo à majorité musulmane. En Bosnie-Herzégovine, depuis début avril, plus d'un millier de personnes ont trouvé la mort au cours de ces combats interethniques. Crise politique au Tadjikistan après le soulèvement populaire qu'a connu cette semaine cette ancienne république soviétique d'Asie centrale. Personne ne sait qui contrôle réellement le pays. Le président, un communiste, serait actuellement en fuite. L'opposition a d'ores et déjà formé un conseil destiné à prendre le relais du pouvoir conservateur. Nelson Piquet, victime d'un terrible accident lors d'une séance d'essai à Indianapolis. Le triple champion du monde de Formule 1 souffre de plusieurs fractures aux jambes et aux pieds. Il a été opéré aujourd'hui durant près de 7 heures. Nous rejoignons maintenant Paul Amard en direct de Cannes avec Paul Retour d'Alain Delon sur La Croisette. Et oui, Elise, depuis ce matin, La Croisette et le palais du festival sont envahis, sont hantés par une image ou plutôt par deux images qui se superposent dans le nouveau film d'Edouard Nirmans. L'image de Casanova et l'image de Delon. Un Casanova, évidemment, séducteur, fidèle à son image, si j'ose dire, mais vieillissant dans le film et un Delon nouveau, singulier, dans un rôle intimiste, un rôle d'introspection, un rôle miroir. Avant d'entendre Alain Delon qui nous a accordé un entretien, regardons le reportage de Dominique Poncé et Georges Milangois. Un séducteur vieillissant, ruiné, banni de Venise et qui va chercher dans la conquête d'une jeune fille les vestiges de sa splendeur passée. Le retour de Casanova était le film et événement ce matin à Cannes car il marquait le retour à l'écran d'Alain Delon et un Alain Delon interprétant un personnage usé et finissant. Ce challenge d'un comédien star acceptant après 90 films de casser son image et de jouer les hommes fatigués, malheureux, dévorés par le doute, cernés par la vieillesse, voilà ce qui à Cannes a sans doute le plus bouleversé les spectateurs. Il a complètement pénétré son personnage, le personnage de Casanova. Moi j'avais déjà vu plusieurs films, plusieurs éditions, le personnage de Casanova, je le connais très bien, mais il a donné une autre version qui dépasse les autres. Je pense qu'il a joué sa vie, en tout cas quelque chose de sa vie. C'est comme si c'était sa réalité. Prends des risques, moi il en avait déjà pris il n'y a pas si longtemps. Delon, Delon, tous les regards des spectateurs étaient donc braqués sur lui ce matin. Mais dans ce film très bouleversant, signé pour les dialogues Jean-Claude Carrière, il serait pour le moins injuste de passer sous silence l'interprétation d'Elsa en jeune fille piquante. Ah, si seulement je pouvais tomber amoureux d'une femme laide, que je serais heureux. Et pourquoi monsieur ? Et surtout celle de Fabrice Lucchini, irrésistible de malice et de drôlerie, dans le rôle du valet de Casanova. Pas la blague ? Je n'aime pas les épinards, et j'en suis bien aise. Car si je les aimais, j'en mangerais, et je ne peux pas les sentir. Fabrice Lucchini, remarquable dans ce film. Certains de mes confrères, ce matin, lors de la projection du film, ont applaudi, réflexes rares, croyez-moi, dans la profession. Ils ont eu la tentation de confondre les deux personnages, l'imaginaire Casanova et le réel Alain Delon. Quant à l'acteur, s'est-il identifié à ce vieux séducteur, devenu humble et fragile tout à coup ? Sa réponse, dans l'entretien qu'il nous a accordé tout à l'heure, un entretien filmé par Georges Milangois et Didier Thiebaud. Vous savez, je crois que dans la vie d'un homme, comme dans la vie d'un acteur, il y a des moments, il y a des rencontres qui arrivent bien. Et je crois que c'était peut-être le moment que je rencontre Casanova, devant la caméra de Nirmans. Je crois qu'il y a sûrement un phénomène d'osmose, c'est vrai. C'est vrai aussi que j'ai l'âge du personnage. On n'est plus au 18e siècle, bientôt au 21e, mais quand même, c'est vrai qu'il y a peut-être eu une espèce de mariage comme ça, ou de superposition de deux images. Le film d'Edouard Nirmans est intéressant, dans la mesure où il y a un ton fin, subtil, mais critique sur les relations humaines, sur la comédie humaine. C'est Schnitzler. Oui, celle du séducteur menteur que vous êtes dans le film, celle du prêtre qui joue au poker, celle des femmes adultères, on va le dire, et des hommes lâches. Oui, mais tout ça, je veux dire, ça n'est que le roman de Schnitzler. J'ai dit comédie humaine, on peut dire hypocrisie, on peut dire aussi solitude. Oui, mais la comédie humaine est pleine d'hypocrisie et pleine de solitude, évidemment. Mais là, c'est un thème que je connais bien, et c'est vrai que j'aime vivre dans la solitude, et que Casanova, dans l'œuvre de Schnitzler, est un personnage, on ne peut plus, solitaire, même au milieu de toutes ses femmes, même au milieu de tous ses succès féminins, plus là où on va le découvrir ce soir. Mais c'est une forme de solitude, bien sûr. On quitte un instant Casanova. Je vous en prie. Au XXe siècle, à propos de solitude, et à propos de, donc, de communication, ou de non-communication. Vous étiez absent ce matin à la conférence de presse, et j'avoue que votre absence a suscité des remarques, des critiques. Alors, je vais vous dire, j'étais absent simplement par sympathie et par déférence vis-à-vis du metteur en scène et de mes partenaires et du producteur, parce que je sais, pardonnez-moi, ce n'est pas une fausse modestie, je sais que lorsque j'arrive dans ce genre de conférence de presse, j'accapare les microphones, j'accapare les caméras, et c'est ce que je ne voulais pas. Maintenant, ce qu'on en dit et ce qu'on en pense, ça m'est complètement égal et indifférent. Ce qui compte, c'est ce que je dis moi, parce que c'est la vérité. Vous n'avez pas pu voir, vous n'étiez pas là, le film d'ouverture, Basic Instinct, de Paul Verhoeven avec Michael Douglas. On m'a dit que c'était un film pour le festival de Deauville. Nous sommes à Cannes. Oui, je sais. Festival de Deauville américain, je vous l'ai dit. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Oui, c'est ça, le dialogue de Deauville américain. Non, alors dites-moi. Alors, que pensez-vous du choix ? Je ne dis pas du film, puisque vous ne l'avez pas vu. Le choix, je ne le critique pas, je ne le juge pas. Le choix appartient au délégué général du festival, donc je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Maintenant, si je vois le film, peut-être que j'aurai une autre critique à formuler. Il y avait une critique implicite dans le festival de Deauville, c'est clair. Donc, vous regrettez un peu le choix d'un film américain. C'est ce qui m'a semblé, si vous voulez, à l'écoute ce matin, les gens avaient l'air un peu déçus en me disant que ce n'était pas le film qu'on aurait souhaité voir à l'ouverture d'un festival de Cannes. D'abord, parce que c'est quand même... Il faudrait de temps en temps que le festival de Cannes soit ouvert par un film français, un grand film français. Moi, personnellement, ça me ferait très plaisir. Vous auriez souhaité que ce le fut par le vôtre ? Il en avait été question, mais on m'a toujours expliqué que le film d'ouverture ne pouvait pas être en compétition. Et là, on me dit que le film américain est en compétition. J'ai l'impression que ça change tout le temps. C'est à le volo, quoi. Cet entretien, je le rappelle, est enregistré puisque au moment même de sa diffusion dans le 19-20, vous, vous serez, vous êtes, si j'ose dire, dans la salle du Grand Palais, en train de regarder votre film, avec autour de vous tout le monde, les membres du jury. Qu'est-ce que vous allez ressentir à ce moment-là ? Je ne vais penser qu'à la sortie. C'est-à-dire, je vais penser à leur réaction et comment vont-ils sortir. Ça veut dire, vont-ils aimer, vont-ils apprécier ? C'est la première fois que je vais le voir entouré de milliers de personnes, dont 75% des professionnels. Donc la réaction est très importante pour moi et je vais penser à leur réaction finale. Et la réaction finale, vous savez, vous la connaissez déjà à la fin, parce qu'il va se produire, applaudissement ou pas applaudissement, il y a différentes nuances d'applaudissement, et puis aussi parce que Melville appelait la qualité des silences. J'attache une grande importance à la qualité des silences pendant la projection du film. Vous attendez le prix d'interprétation ? J'attends rien du tout. J'attends simplement que les gens soient conscients qu'on a fait un beau, un grand film, que ce film plaise et fasse le maximum d'entrées, parce que le cinéma a besoin de ça, surtout le cinéma français, pour pouvoir se battre contre le cinéma américain. Vous avez entendu le propos féroce d'Alain Delon sur Basic Instinct, le film américain de Paul Verhoeven, avec Michael Douglas et Sharon Stone. Il relance la controverse qui a commencé dès hier soir sur le choix et le contenu de ce film torride. On le disait hier soir lors de la cérémonie d'ouverture. Et croyez-moi, la séduction ou la tentative de séduction dans ce film américain est beaucoup plus violente que la séduction de Casanova. C'est cela aussi le festival. Michel Vial, Georges Menangois. Avant même sa présentation officielle, hier, lors de la soirée d'ouverture, le film de Paul Verhoeven était précédé d'une solide réputation de souffre et de scandale. Mais les spectateurs cannois ont accueilli Basic Instinct avec beaucoup plus de sérénité. Sur la croisette, le thriller psychologique avait apparemment gommé l'ambiguïté un peu glauque des personnages et des situations. J'aime beaucoup faire les films avec contribucité. Fatal Attraction, Wall Street, Black Rain, La Guerre de Rose. Pour moi, Shining Through, le dernier film, est un effort pour moi, à faire un rôle classique des héros des cinémas. mais je pense aussi que notre vie est une contradiction, non? Vous aimez les rôles ambigus, les rôles un peu à contre-emploi. Mais c'est la vie. Pour moi, c'est difficile de comprendre les héros. C'est triste, mais c'est difficile de trouver les héros en vie. Où est le héros? C'est difficile de trouver. Pour moi, je suis plus intéressé avec les combats entre le mal et le bien. Le mal et le bien, c'est évidemment de cette confrontation grave que naît notre malaise de spectateurs, même si les protagonistes de l'histoire, fragiles et blessés, n'en sont que plus humains. Les hommes qui me donnent le plaisir. Vous avez pu penser hier, en regardant la série de moni d'ouverture sur la Troie, que le monde du cinéma, comme celui de l'audiovisuel ou celui du théâtre, devait passer son temps à s'auto-célébrer. Eh bien, ne le croyez pas. Il leur arrive, et il arrive aussi au monde du cinéma, de s'auto-critiquer. Regardons par exemple cet extrait de The Player, de Robert Altman, l'auteur de MASH, iconoclaste à l'égard du cinéma. Je pense qu'on a hear, je pense qu'on a hear. Je pense qu'on a hear, je pense qu'on a hear. On a open outside San Quentin. Le Graduate, part 2. Et Mrs. Robinson a un stroke, donc elle ne peut pas parler. C'est-ce qui va être funny? Oui, c'est-ce qui va être funny. Grifin Mill est un hot-shot studio executive. Oui. Angelica, Grifin Mill. Oh, hi. Good to see you. Welcome, McDowell. Hi, comment on? Hi, Bert. Good to see you. Good to see you. He's heard every pitch. Yeah, c'est exactement right. It's Out of Africa meets Pretty Woman. He knows all the angles. We're going to have to have a little sex in this movie. Yeah, sure, of course. We'll get it. Slowly, pushing through panties down to her knees. And all the players. We're the stars. No stars. No stars? Bruce Willis. I want Bruce Willis. No Bruce Willis. No Schwarzenegger. Julia Roberts. Now, he's about to star. How did this get here? They're coming from a writer. Hello, is David Cain there, please? Who's here? This is Grifin Mill. Who's a dead man? In his most unforgettable story yet. Stop all the postcards. I don't want to catch it. 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 This is a tough story. A tragedy. Not unlike Ghost meets Manchurian Candidate. The trouble is... There's something you have to know. If you went to Pasadena with Intent to Kill, you can go to the gas chamber. It's not a movie. I'd like you to come down to the station. I would hate to get the wrong person arrested. Oh, please. This is Pasadena. We do not arrest the wrong person. That's L.A. It's his life. Are you seeing someone else? You took her to a party group and with several hundred of my best friends. To places like this, we need to see. Only the movies. Robert Altman, the player. Can we talk about something other than Hollywood for a change? Yeah. Thanks. We're educated people. Yeah. Sure. On peut imaginer demain une nouvelle polémique à la suite de la projection de ce film de Robert Altman. C'est la fin de cette édition spéciale qui a été réalisée par Sacha Eskenazi avec toute l'équipe technique de FR3 Nice et évidemment avec l'équipe du 19-20. C'est aussi la fin des deux éditions spéciales que nous avons faites en deux jours sur ce 45e festival international du film. J'espère que nous avons réussi à vous le faire vivre de la manière la plus vivante qui soit. Et c'est le début d'une compétition qui s'annoncera très serrée. Les propos d'Alain Delon puis de Michael Douglas l'ont suffisamment illustré. Bonsoir à vous Élise. Merci Paul et on va terminer ce journal avec la NASA et une première spatiale, une première assez périlleuse puisqu'il s'agit d'aller récupérer un satellite en perdition. La nouvelle navette, elle a bien décollé ce matin avec quelques minutes de retard. Daniel Durandet. Avec ce premier décollage d'Endure World, la NASA possède donc désormais un nouveau parc de quatre navettes spatiales opérationnelles. Une mission très périlleuse pour le nouveau château américain et pour son équipage de sept astronautes qui devront effectuer trois sorties dans l'espace, trois jours de suite, du jamais vu. Première sortie dimanche soir avec la réparation d'Intelsat, un satellite de télécommunication de quatre tonnes, haut comme un immeuble de deux étages, une manœuvre extrêmement délicate. Puis lundi et mardi prochains, deux autres sorties dans l'espace sont programmées, dont une pour Catherine Sorton, la seule femme de la mission. Dernière répétition d'assemblage de structures dans l'espace, grandeur nature, avant la construction de la station orbitale Freedom à partir de 1995. Fin du 19-20 sur ces images futuristes, le prochain rendez-vous avec la rédaction c'est à 22h45, soir 3 présenté par Laurence Piquet. Et dans quelques secondes, la météo complète de Michel Tourette pour ce long week-end à lundi 19h. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501